Lequel est le mieux ? Lequel je conseille ? C'est la question que j'ai reçue de la part d'un abonné que je remercie. Je vais tenter de répondre à cette question, ça va être compliqué, vous allez voir pourquoi. Mais avant que je commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bax Passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et raide dingue de long champ. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler que de long champ, je vais parler de Marc Jacobs et de long champ bien sûr. Je compare ces deux cabas. Un abonné me l'a demandé, j'ai répondu à ce commentaire et puis je me suis dit non, allez, je vais faire une vidéo parce que peut-être que ça pourrait aider plusieurs personnes. J'ai les deux sacs, alors je vous présente, lui c'est le caba mini de chez Marc Jacobs dans la couleur Régal Horkil. Et lui, je l'ai acquis assez récemment, c'est le caba M foulonné de chez Longchamp. Comme vous pouvez le voir, c'est le même style de sac. Ce sont deux cabas avec des hanses plutôt courtes. Chacun a une bandoulière qui est enlevable et ajustable, les deux. Hop, le système il est là. Toutes les deux sont en cuir, tout comme les sacs, c'est tous les deux des sacs en cuir. Là, nous avons le cuir foulonné qui est un cuir grainé de vachette. Et là, nous avons aussi un cuir grainé, vous pouvez le voir. Voilà, donc on est quand même sur du similaire. Tous les deux possèdent une ouverture zippée. Je vais vous montrer chez Longchamp. Voilà, alors chez Longchamp, vous voyez, c'est comme ça. Tout ça, toute cette partie-là, c'est du cuir. Vous ouvrez. Voilà, hop, vous arrivez sur le grand compartiment. La fermeture ne sort pas du sac parce que c'est trop court. Là, je vous montre parce que j'y tire dessus. Mais sinon, la fermeture reste là dans le sac. Chez Marc Jacobs, c'est un peu différent. Nous avons une fermeture zippée. Là, déjà, vous voyez, on a la partie en métal. Mais là, après, c'est une pièce de cuir. Tandis que chez Longchamp, nous avons, c'est du métal avec, c'est marqué Longchamp et le logo Longchamp. Voilà, juste pour vous montrer. Donc, on ouvre. Et là, on s'aperçoit, chez Marc Jacobs, la fermeture est très longue. Hop, on peut même la laisser comme ça. C'est très, très long. Alors, ils ont mis un petit aimant. Là, ici, vous avez un aimant. Mais honnêtement, ça ne tient pas. Moi, quand je ferme, ça tient la journée. Voilà, comme ça, quand votre sac est fermé, que vous le portez, ça tient. Mais quand vous ouvrez, fermez votre sac, moi, bien souvent, l'aimant, il n'est pas assez fort. Et bien souvent, je ferme mon sac comme ça. Voilà. Tout comme le Longchamp, je le ferme également comme ceci. Concernant l'intérieur, je rouvre mon sac. Chez Marc Jacobs, vous avez un très grand compartiment parce qu'il s'appelle Mini, mais il a une capacité de dingue. Vous pouvez le voir. Et là, sur ce côté-là, vous avez une poche qui n'est pas plaquée parce que, regardez, je peux la soulever. Et ici, vous pouvez mettre plein de choses. Il y a quand même de la place. Bon, vous voyez, il y a des documents. Chez Longchamp, vous avez un grand compartiment également. Alors, bon, c'est tout noir. Mais vous avez ici, vous voyez, une poche zippée qui est très, très large. Vous voyez, elle est immense. Et vous avez de l'autre côté une poche plaquée qui est très grande aussi. Donc, vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais vous noter les dimensions. Il n'y a pas grande différence. Franchement, le seul point où, voilà, je pourrais dire que Longchamp a fait un petit peu mieux. Je vais vous montrer pourquoi. La bandouillère sur les Cabama Jacob, les petits anneaux sont placés ici. Et donc, vous attachez votre bandouillère comme ceci. Vous voyez, comme ça. En fait, moi, là, ça me gêne un peu, du coup, sur le zip. Ce n'est pas énorme, mais, voilà, quand vous prenez votre hanse et tout, ce n'est pas optimal. De plus, la hanse chez Marc Jacob, moi, je n'aime pas trop ce système de réglage. Et puis, vous venez de voir, regardez, cette partie-là, le cuir, il est déjà très lâche. Donc, en fait, ça, je l'ai toujours comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais trop, trop servi de cette bandouillère. Et j'avais rajouté celle-ci. Voilà, en plus, ça matche la couleur. Donc, franchement, je préfère celle-ci. Et celle-ci, elle est dans mon armoire. Voilà, si je dois vraiment tout vous dire, alors que chez Longchamp, le système des anneaux pour mettre la bandouillère, il est sous les hanse. Vous voyez ? Donc, en fait, si j'enlève la bandouillère, que je tiens mon sac comme ça, vous ne les voyez pas, les anneaux. Alors, déjà, je trouve ça très discret, assez chic. Ensuite, voilà, vous pouvez l'enlever. C'est un clou. Vous voyez, c'est un système comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Sur le foulonnet, ça fonctionne bien parce que comme c'est un cuir assez résistant, bien sûr, il s'étire un peu, mais c'est assez solide. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, le système de réglage avec, comme une ceinture, en fait. C'est une petite ceinture. Ça, j'aime bien. Surtout que la boucle, elle est vraiment agréable. Bon, là, vu comme ils l'ont faite, vous ne l'avez pas sur l'épaule, mais plutôt en bas. Donc, vraiment, ça ne peut pas vous gêner. Voilà, donc, s'il y avait un point sur lequel je donne l'avantage au Longchamp, c'est sur le système d'attache de la bandouillère et la bandouillère que, franchement, je préfère. À part cela, ce sont des sacs similaires, même en termes de prix. Le Marc Jacob, nous sommes à 475 euros. Longchamp, nous sommes à 460. Donc, petit avantage, voilà, de 15 euros pour le Longchamp. Sachant aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la version anglaise, mais Longchamp, ce sac-là, il a été, alors, pas au dernier solde d'été, mais au solde d'hiver, la couleur safran, elle était soldée. Donc, de temps en temps, il y a des coloris qui sont soldés. Donc, vous pouvez avoir ce sac à moindre prix, tandis que nous, en France, les Marc Jacob, ils ne sont pas soldés. Voilà, pour tout vous dire. Hormis ceux-là, moi, j'ai les deux sacs. J'en suis vraiment très, très contente parce que cette couleur-là, elle est juste dingue. Et ce sac-là, il est toujours proposé dans une multitude de couleurs vraiment sympathiques. Bon, par contre, voilà, après, vous avez un logo assez grand qui se remarque. Donc, ça dépend si vous aimez ou pas. Moi, d'habitude, je ne suis pas fan des logos, mais là, j'ai tellement bloqué sur la couleur. Voilà, je fais... Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ou alors, je mets mon sac comme ça. Lui, c'est vrai que Longchamp, on est plus dans des couleurs plutôt... pas monotones, mais plutôt tranquilles, du noir, du marron, du tourterelle qui est un beau beige gris. Enfin, voilà. Vous n'avez pas de couleur flashy pour l'instant sur lui. Peut-être que ça changera. Ça serait sympa. Mais voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir ces deux modèles. Lui, dans une couleur flashy. Lui, dans une couleur qui est vraiment passe-partout et que je peux amener... Voilà. Si j'ai quelque chose un peu plus sérieux, je peux prendre ce sac-là. Voilà, les amis. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si j'ai oublié d'aborder un sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Ça me motive et puis c'est bon pour le référencement. Et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Je vous embrasserai fort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye, les amis.